Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Elodie à table. Aujourd'hui, je vous propose de faire la première recette de 2019. Ce sont des cookies, mais pas n'importe lesquelles. J'ai décidé de les aromatiser avec du gore de cacahuète. Alors, contrairement à ce qu'on pense, le gore de cacahuète est beaucoup moins gras que le gore. Donc je vous propose de mettre plein de pouces bleus avant de passer à la recette, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et on se retrouve à la fin. Sous-titrage ST' 501 Mettez le beurre bon dans un saladier, avec la vergeoise et le sucre, et on va détendre au batteur. J'ajoute l'œuf et je blanchis bien au batteur. Voilà le mélange une fois bien blanchi. J'ajoute l'extrait de vanille et je mélange à nouveau. Et maintenant, je verse le beurre de cacahuète et je mélange de nouveau. Je mélange la cuillère de levure à la farine et je rajoute petit à petit dans le mélange. Et je bats à petite vitesse pour ne pas faire de nuages de farine dans la cuisine. Pour ce qui reste de farine, j'ai décidé d'utiliser une cuillère en bois parce que le batteur commençait un peu à fatiguer. Donc n'hésitez pas à utiliser une cuillère en bois. Vous pouvez détendre la pâte à cookies avec un peu de lait. Ajoutez les pépites de chocolat. Ensuite, j'ai décortiqué, concassé et torréfié les cacahuètes que j'ai rajoutées à la pâte. On mélange le tout avec les doigts et si vos enfants sont dans les parages, ils vont adorer faire ça. Donc n'hésitez pas à le faire avec eux. J'utilise une cuillère à glace pour qu'ils aient tous plus ou moins la même taille. Je prélève un peu de pâte et je les boule très légèrement avec la main. Alors ensuite, pour la taille des cookies, chacun fait comme il le souhaite. Pour ma part, moi je préfère quand ils sont assez hauts et donc en fait, il suffit tout simplement de les bouler comme je fais sur la vidéo et de légèrement les aplatir. Si vous voulez qu'ils soient un peu plus plats, vous les aplatissez plus sur votre plaque. Et pour pas que ce soit trop long, je vous mets cette étape en accéléré. On va les mettre à cuire 10 à 12 minutes à 180 degrés. Les cookies doivent être croustillants sur les bords et moelleux au milieu. Et voilà, les cookies sont terminés. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour ma part, j'ai adoré faire cette recette parce que ça change complètement du cookie traditionnel. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut !